salut à tous c'est les narices aujourd'hui le test de la bmw 130 i e 87 les amis aujourd'hui de nouveau grâce à l'un de mes abonnés je vous présente une machine relativement rare donc vous l'avez vu sur la miniature et lors de la présentation on est sur une bmw 130 i donc c'est une série 1 la plus petite série proposée par bmw en termes de taille de gabarit vous l'aurez compris et non pas de diffusion le nombre de ventes j'ai toujours vraiment apprécié cette série une ce que je la trouve très jolie et en même temps on retrouve l'esthétique qu'on aime chez bmw c'est à dire un capot relativement long sur celle ci un gros moteur c'est une propulsion et c'est pas une machine qui est ostentatoire elle est très discrète donc aujourd'hui on est sur une 130 i donc 30 ça désigne en fait la cylindrée du véhicule c'est un six cylindres en ligne de 3 litres de cylindrée essence et c'est un moteur relativement simple car il n'a pas de turbo il n'a pas de technologie très compliqué mais c'est quand même une machine qui a des bonnes performances vu qu'on est à 265 chevaux et environ 300 newton mètres de couple donc on peut avoir l'agrément bas d'un gros moteur donc aujourd'hui je ne suis pas sur mes routes habituelles je suis dans le doux et aujourd'hui il fait extrêmement chaud donc j'espère que vous m'entendrez bien j'ai fermé toutes les vitres j'ai mis la clim à fond tout ça pour espérer que mes caméras ne surchauffent pas au bout de cinq minutes j'espère que ça ne vous gênera pas j'ai mon micro qui est assez proche de moi normalement vous ne devriez pas entendre la ventilation bon je commence tout de suite par une succession de virages ici dans le doux il ya de très très belles routes avec de magnifiques paysages j'espère vous en profiter aussi et tout de suite c'est très plaisant à conduire cette voiture bien que on ait une impression de lourdeur en permanence pourtant sur la fiche technique elle n'est pas si lourde que ça elle est donnée pour un petit peu moins d'une tonne 400 mais le j'ai pas là la géométrie de la voiture et la répartition des masses fait quand on prend un virage un peu vite on sent un peu embarqué comme c'est qu'il y avait un petit peu de sous virage et surtout le retour d'info dans le volant n'est pas au top je suppose qu'il s'agit d'une direction assistée électrique bien que j'en ai aucune certitude mais le retour d'info est très très flou on sait pas réellement comment se place la voiture et pour l'instant vous pouvez aussi constater que bien que ce soit une machine agréable performante facile dès les premiers tours de roue c'est pas du tout une machine exubérante vu que là le moteur on l'entend quasiment pas je vous l'ai dit j'ai mis la clim avec la soufflerie de la clim je n'entends quasiment plus tout ce qui est bruit mécanique ou échappement il faut vraiment que j'appuie à fond sur l'accélérateur pour la entendre un joli bruit du 6 en ligne et en montant dans les tours ça reste très 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 calme forcément vu que je suis sur des routes qui me sont totalement inconnues je ne peux pas vous garantir que je trouverais un endroit pour faire les exercices habituels le demi-tour le 0 à 100 passage sur l'autoroute d'ailleurs ça le passage sur l'autoroute c'est même quasi certain que je ne trouverais pas d'autoroute par ici je vais néanmoins bien sûr faire de mon mieux afin de tester le plus possible comme d'habitude alors cette voiture est équipée d'un pack m donc comme beaucoup de voitures proposées par bmw on a quelques logos m sur la voiture mais je rappelle qu'il ne s'agit pas d'une véritable voiture faite par motorsport c'est juste des petits logos pour renforcer l'esthétique et le côté sport mais ça n'a rien de réellement sport alors ici j'arrive sur un virage je vais tester les freins alors actuellement les freins sont plutôt bons il n'y a pas besoin de mettre une grosse force pour avoir déjà un assez bon mordant le propriétaire me disait qu'il avait remplacé les durites de freins par des modèles aviation et que ça avait quand même bien amélioré le freinage selon lui ici j'ai vraiment pas grand chose à à reprocher au freinage c'est dosable c'est réactif on a bien sûr disques avant arrière des disques d'un assez gros diamètre d'ailleurs et aussi un point que j'adore dans cette voiture c'est les sièges ils sont pas forcément très très beau sont classique noir il n'y a pas de surpiqûres il n'y a pas de logo m dessus il n'y a même pas de logo bmw par contre ils ont vraiment un bon maintien là dans les virages que j'ai pu prendre il ya quelques secondes même en prenant une épingle et en y allant un peu vite on bouge pas du siège on est bien maintenu perso j'adore alors aussi ce qui est vraiment génial avec une cylindrée de ce genre 3 litres en atmosphérique il n'y a pas de temps d'attente quand vous avez besoin de réaccélérer vous appuyez et peu importe votre régime instantanément ça repart ça c'est vraiment l'avantage de ce type de de motorisation donc je suis maintenant en agglomération et franchement il n'y a pas de difficulté on a des espaces vitrées suffisamment nombreux et bien placés pour pas se retrouver avec des angles morts un peu partout bien que on est un montant devant un petit peu large parce qu'il intègre des haut-parleurs vous le voyez juste ici en face des rétroviseurs donc ça ça vous fait un petit angle mort et à l'arrière forcément on a les arches je dirais du haillon qui font des petits angles morts mais mise à part ça ça reste quand même plutôt bon quand on accélère à bas régime ça reprend quand même très 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 bien là vous voyez que je vais pas très vite je suis juste dans une petite rue un peu étroite donc je me méfie mais on prend déjà du plaisir avec cette voiture sans forcément aller très vite elle est un peu joueuse vu que c'est une propulsion mais bien que ce soit une voiture performante on dira que c'est un petit pgt on n'a pas l'exubérance la radicalité d'une voiture vraiment de sport là c'est une voiture un peu bourgeoise performante mais pas comme je disais exubérante ni dans son comportement ni dans son look elle a aussi un petit côté à l'ancienne parce qu'on est encore avec une boîte mécanique boîte mécanique à six rapports la boîte fonctionne parfaitement bien elle est plutôt bien étagée si ce n'est peut-être la première qui est très très courte et pour l'instant ça reste une voiture confortable même sur des routes assez déformées comme ici on sait jamais tape c'est c'est plutôt typé une fois plus j'ai été alors tout à l'heure je vous parlais des sièges qui ont un très bon maintien après ils ont aussi des réglages un peu partout sur le siège conducteur on a des réglages électriques pour tout ce qui est réglages des lombaires par exemple mais le reste c'est mécanique et il ya une petite particularité vous avez la partie qui est sous vos jambes qui est extensible ça personnellement c'est la première fois que je vois ce système et on voit que sur cette voiture ça doit être très 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 peu utilisée donc vous pouvez constater que sur cette voiture on a un toit ouvrant électrique et clairement pour moi c'est un indispensable je pense bien sûr qu'à l'époque ça devait être une option vous savez que chez les allemandes il ya des catalogues d'options absolument délirant et pourquoi je vous dis que c'est indispensable tout simplement parce que sans lui vous n'avez quasiment aucune luminosité à l'intérieur du véhicule comme généralement sur les véhicules allemands c'est très très sombre aussi bien au niveau des plastiques du tableau de bord que des cuirs de la cellerie et on a aussi le ciel de toit qui est complètement noir et je le vois même à vous de votre côté la caméra a vraiment des difficultés à me filmer dès que je passe dans une zone un peu sombre à l'intérieur c'est extrêmement sombre donc pour regagner un petit peu de luminosité le toit ouvrant c'est indispensable alors on va faire un vrai gros freinage ce coup-ci en fait le freinage il est bon mais je dirais qu'en fait il a mais il a un comportement un peu de visage c'est à qu'il est rassurant efficace quand vous appuyez assez peu par contre quand vous voulez appuyer très fort dessus ça freine mais on n'a pas une très grosse précision sur le freinage en fait on se contente d'attendre que ça s'arrête on a l'impression que le poids est finalement peut-être un peu pénalisant pour les freins alors ici je profite d'être en ville pour faire un test de souplesse donc là je suis en cinquième à 40 à à peine mille tours et je suis en côte et ça reprend franchement les six cylindres en ligne ça le plus souvent une souplesse qui est vraiment impeccable c'est encore bien mieux que sur un quatre cylindres en ligne le seul moyen d'avoir encore mieux ça serait pas de multiplier les cylindres prendre un 8 ou 10 cylindres et d'ailleurs le fait d'avoir un moteur très très souple ça permet lorsqu'on le désire de cruiser de rouler à assez bas régime moteur sur un rapport élevé et donc de ne pas consommer tant que ça c'est d'ailleurs une assez bonne surprise bien qu'on soit sur un 3 litres la consommation n'est que de 9 litres au 100 c'est raisonnable pour une cylindrée de ce genre les amis je profite d'être sur une route complètement déserte pour faire un test d'accélération donc je rappelle que la voiture pèse un peu moins d'une tonne 4 et on est sur un moteur qui fait 265 chevaux pour 3 litres allez c'est parti let's go c'est parti je passe les vitesses à 6000 et j'arrive à 100 franchement ça marche très très bien maintenant un freinage et comme je vous disais tout à l'heure on a une bonne attaque et ensuite le freinage perd un peu sur son sa sensibilité quand on veut vraiment freiner fort et rester précis c'est pas une voiture de vraiment de sport ça il faut bien le garder en tête quand on désire en faire l'acquisition d'ailleurs au delà des performances de ce modèle les avantages de prendre cette série une 30 c'est déjà d'avoir le gros moteur l'agrément qu'il vous procure on vient d'en parler et aussi d'avoir une voiture utilisable facilement au quotidien c'est une cinq portes vous avez un haillon à l'arrière donc vous avez une capacité de chargement dans le coffre qui est quand même plutôt bonne en plus si nécessaire on a un système de siège rabattable à l'arrière deux tiers un tiers vous avez une trappe à ski pour passer quelque chose de relativement long franchement c'est une voiture qui s'envisage au quotidien sans aucun problème d'ailleurs le modèle que je teste aujourd'hui qui est de 2007 a maintenant environ 220 000 km au compteur et elle est utilisée au quotidien par son propriétaire le seul bémol sur cette voiture au niveau de l'espace c'est je trouve les places arrière j'ai d'ailleurs donc essayé de me mettre à l'arrière je vous montre ce que j'en ai pensé donc les amis me voilà à l'arrière de cette 130i et malgré que la voiture soit quand même relativement imposante de l'extérieur et bien à l'arrière finalement il n'y a pas tant de place que ça on n'est pas à l'étroit non plus on a largement la place de mettre des adultes mais on s'attendrait à plus au vu du look extérieur la garde au toit par contre est plutôt satisfaisante ça c'est un bon point par contre là vous voyez que j'ai déjà assez peu de place pour mes jambes alors que le siège de devant n'est pas reculé au maximum il n'y a vraiment quasiment pas de place si vous reculez les sièges au maximum l'intérieur sinon comme pour le reste de la voiture c'est très très sombre on retrouve cette cellerie noire le plafond noir il y a assez peu de luminosité au niveau des rangements sinon c'est convenable on a des petits filets ici devant nous même si on ne pourra pas mettre grand chose dedans on a des vies de poche dans les portes enfin globalement c'est assez standard on n'a pas le petit côté luxe qu'on est en droit d'attendre venant d'une BMW je vous ai parlé des rangements dans le coffre mais il y a aussi des rangements directement à l'intérieur de l'habitacle bien sûr on a des vies de poche dans les portes on a une toute petite boîte à gants on a aussi un rangement dans la coudoir centrale et à l'arrière comme je vous l'ai déjà montré il n'y a presque pas de rangement en fait on a juste de quoi mettre des choses dans les portes et pour moi la plus grosse déception de cette voiture c'est sa finition on est sur une BMW marque prestigieuse qui se veut haut de gamme et pourtant que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur rien ne fait luxe haut de gamme prestigieux on est sur des finitions banales on est à peu près au niveau de ce que vous auriez eu à la même époque sur une Golf ou sur d'autres voitures à peu près équivalentes ça manque vraiment de petits détails ça manque de chrome ça manque de fantaisie pour revenir sur la planche de bord vous voyez qu'on a différentes textures au niveau du plastique il y en a qui vieillissent très bien comme sur la partie haute c'est quand même relativement joli ça ressemble un petit peu à du cuir on a quelques touches qui sont en aluminium je crois mais j'en suis même pas certain et le plus gros point faible ce qui a le moins bien vieilli sur l'intérieur de la voiture c'est le reste de la console centrale avec tous les boutons pour la climatisation l'autoradio et le reste des commandes en dessous ça me fait beaucoup penser à ce qu'il y avait lorsque j'ai testé la BMW Z4 de la même époque et franchement ça vieillit mal et déjà à l'époque c'était pas très joli au niveau de tout ce qui est informatique pareil la voiture était bien équipée à l'époque mais maintenant ça fait très vieillot on a un écran escamotable dans vous le voyez le milieu du tableau de bord celui-ci vous permet d'avoir des fonctions de communication avec votre téléphone en bluetooth vous avez la navigation vous avez les gestions de la climatisation et de tout ce qui est audio bien sûr pour l'autoradio tout ça est gérable via le petit joystick molette au milieu c'est pas très compliqué à l'utilisation mais on voit que maintenant l'écran est d'une définition très très faible ça a mal vieilli clairement ça fonctionne encore plutôt bien mais c'est plus du tout au standard actuel le compteur lui fait un peu à l'ancienne mais personnellement c'est plutôt quelque chose que je mettrais dans les bons points parce que on a encore donc un gros compte tour on a aussi un compteur kilométrique à aiguilles celui-ci est d'ailleurs gradué jusqu'à 280 ce qui montre les prétentions dynamiques de ce modèle je sais qu'elle est bridée aux alentours des 250 selon la fiche constructeur et au milieu des deux cadrans on a un petit écran à rétro-éclairage orange qui vous donne les infos de base on a une horloge la température extérieure conso instantanée moyenne enfin les fonctions de base mais tout fonctionne encore assez bien il y a juste la couleur orange qui vieillit un peu le véhicule mais je rappelle qu'elle est de 2007 allez ici je refais une bonne accélération la voiture prend forcément un peu de roulis elle est pas si légère que ça et les suspensions je le redis elles sont plutôt typées confort ce qui lors d'une utilisation réellement dynamique peut ne pas rassurer en fait on se demande quelles pourraient être les réactions de la voiture quand on bombarde comme un sauvage ouais finalement je pense que vous l'aurez compris c'est une GT on retrouve les défauts et les avantages de ce type de voiture elle est un peu lourde elle a pas une très grosse précision au niveau du volant tout simplement même si celui-ci a une forme un peu sport s'il est siglé M on le prend bien en main mais la direction assistée et le volant on a pas une très grosse précision dessus la voiture est un petit peu floue sur ses appuis quand on veut hausser le rythme mais ça permet lorsque à l'inverse on veut cruiser d'avoir une voiture qui est hyper agréable et là où moi je l'apprécie le plus c'est quand finalement j'arrête d'essayer de faire le con avec et que je reviens à un rythme beaucoup plus légal et normal après il ne faut pas exagérer il y a quand même moyen de se marrer lorsqu'on veut rouler un petit peu vite dans ce genre de rue mais là vous l'avez peut-être entendu quand on a une grosse compression des suspensions on sent bien que la voiture elle vous dit lâche l'affaire c'est pas une Lotus c'est beaucoup trop lourd c'est pas fait pour il faut revenir à la réalité de ce qu'est capable ce genre de voiture maintenant d'ailleurs c'est une voiture un petit peu ancienne on en trouve d'occasion mais c'est pas aussi facile de trouver cette voiture en 130i donc essence que sa soeur en diesel il y a eu à l'époque beaucoup plus de déclinaisons en diesel vendues par chez nous que d'essence donc des essences néanmoins on en trouve d'occasion un modèle comme celui-ci avec à peu près le même kilométrage dans les 200 000 ça vaut je vais dire dans les 10-12 000 euros pour un modèle en bon état et bien entretenu on en trouve bien sûr à plus cher au-delà des 15 000 mais c'est souvent des modèles qui auraient beaucoup moins de kilomètres et on en trouve parfois aussi à moins cher et là faites attention à l'historique de la voiture ça reste une BMW les entretiens logiquement doivent être faits pile au bon moment et surtout le plus possible dans le réseau BMW clairement je ne me suis pas attardé dans cette vidéo sur le pack M car j'ai un peu oublié ce qu'il y avait réellement dans ce pack je sais que le pare-choc avant est légèrement différent je crois que dans le pack on a justement les seuils de porte M le petit logo M sur le volant le pommeau de levier de vitesse M et je crois aussi que les jantes sont légèrement différentes avec ce pack M mais à part de l'esthétique ça n'apporte rien vraiment à la voiture enfin voilà les amis je pense avoir fait le tour maintenant des caractéristiques de cette BMW 130i E87 si vous avez des questions concernant ce modèle je vous invite bien sûr à les mettre dans l'espace commentaire il est là pour ça si vous possédez cette voiture ou si vous l'avez possédée par le passé dites nous ce que vous en pensez si vous l'avez appréciée si vous avez eu des problèmes avec si vous avez eu des problèmes n'hésitez pas aussi à nous dire lesquels et si ça a été pris en garantie si jamais bien sûr la voiture était encore sous garantie je tiens à remercier le propriétaire de cette machine de me l'avoir prêtée afin que je vous propose le test c'était super sympa de sa part j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas un petit pouce vers le haut partagez la vidéo sur les réseaux sociaux vous vous abonnez pour voir d'autres tests de ce genre et on se dit à bientôt et à tous les suspensions vous le voyez dans une grande courbe ça bouge beaucoup quand même c'est vraiment pas une voiture sport au fait dans